Lecture audio du conte « Le sanglier de bronze » de Hans Christian Andersen par Valéry Alain Dans la ville de Florence, non loin de la piazza del Granduca, se trouve une ruelle qui s'appelle, je crois, Porta Rosa. Dans celle-ci, en face d'une sorte de bazar où l'on vend des légumes, on voit coucher un sanglier de bronze, qui est un bel ouvrage. Une belle eau claire coule de la bouche de l'animal, que l'âge a rendu tout verdâtre, tandis que le groin est luisant, comme si on l'avait fourbi, et il l'est, en effet, par les centaines d'enfants et de lazaronnes qui le saisissent avec leurs mains et appliquent leur bouche contre celle de la bête pour boire. C'est un tableau tout fait, cet animal bien modelé, qu'étreint un joli enfant à demi-nu, posant ses lèvres fraîches sur son groin. Quiconque vient à Florence trouve aisément l'endroit. On n'a qu'à demander le sanglier de métal au premier mendiant que le rencontre, il sait bien où c'est. C'était un soir d'hiver, tard, les montagnes avaient de la neige, mais il faisait clair de lune, et le clair de lune en Italie donne une lumière qui vaut bien un sombre jour d'hiver dans le nord. Il vaut même mieux, car l'air est lumineux, l'air vous exalte, tandis que dans le nord, le froid toit gris de plomb pèse sur nous et nous presse contre terre, la froide terre humide qui, un jour, pèsera sur notre cercueil. Dans le parc du Duc, où des milliers de roses fleurissent en hiver, un petit garçon en guenille était resté toute la journée assis sous les pins, un garçon qui pourrait être l'image de l'Italie, beau, rieur, et qui pourtant souffrait. Il avait faim et soif, personne ne lui donnait un skilling, et lorsqu'il fit sombre et que le jardin dut être fermé, le gardien le chassa. Le garçon resta longtemps sous le pont de l'Arnaud à rêver et à regarder les étoiles, qui scintillaient dans l'eau entre lui et le superbe pont de marbre d'Ella Trinita. Il se dirigea vers le sanglier de bronze, se mit presque à genoux, entoura de ses bras le cou de l'animal, posa sa petite bouche sur son groin luisant et but l'eau fraîche à grande gorgée. Tout près de là, quelques feuilles de salade et des marrons étaient par terre. Ce fut son repas du soir. Il n'y avait personne dans la rue. Il était absolument seul. Il s'assit sur le dos du sanglier de métal, se pencha en avant, en sorte que sa petite tête bouclée reposa sur celle de l'animal, et il n'eut pas le temps de dire ouf qu'il s'endormit. Minuit vint. Le sanglier de bronze bougea. L'enfant lui entendit dire très têtement « Petit garçon, tiens-toi bien, je vais courir » et il partit avec l'enfant sur son dos. Ce fut une drôle de course. Ils arrivèrent d'abord à la piazza del Grandocca et le cheval de bronze qui porte la statue du duc énit très fort. Les armes bigarrées qu'on voit sur le vieil hôtel de ville brillaient comme des images transparentes, et le David de Michel-Ange faisait tournoyer sa fronde. Tout prenait étrangement vie. Les groupes de bronze de Percé et de l'enlèvement des Sabines n'étaient même que trop vivants. Leur cri de mort remplissait l'admirable place solitaire. Le sanglier de bronze s'arrêta au palais des offices, sous l'arcade voûté où la noblesse, pendant le carême, se réunit pour la fête du carnaval. « Tiens-toi bien, dit l'animal, tiens-toi bien, je monte l'escalier. » Le petit ne dit pas un mot. Il était moitié tremblant, moitié enchanté. Ils entrèrent dans une longue galerie qu'ils connaissaient bien. Ils y étaient déjà venus. Les murs étaient couverts de somptueux tableaux. Il y avait là des statues et des bustes, tous superbement éclairés, comme s'il faisait jour. Mais ce qu'il y eut de plus magnifique fut l'une des salles latérales, quand on ouvrit la porte. Le petit se rappelait cette splendeur. Mais cette nuit-là, tout avait le plus bel éclat. Là se trouvait une délicieuse femme nue. Belle comme seule la nature et le plus grand maître du marbre peuvent la modeler. Elle remua ses beaux membres. Des dauphins bondissaient à ses pieds. L'immortalité brillait dans ses yeux. Le monde l'appelle la Vénus de Médicis. Sur chacun de ses côtés étaient des sculptures de marbre toutes pénétrées de la vie de l'esprit. C'était de superbes hommes nus. L'un aiguisait son épée. On l'appelle le remouleur. Les gladiateurs combattants formaient l'autre groupe. L'épée était aiguisée. Les guerriers se battaient pour la déesse de la beauté. Le garçon était ébloué de cette magnificence. Les murs rayonnaient de couleurs et toutes y étaient vie et mouvements. L'image de Vénus se montrait deux fois. On voyait la Vénus terrestre, épanouie et ardente, comme si le titien l'avait serré sur son cœur. C'était étrange à voir. Elles étaient deux femmes exquises. Elles étendaient leur beau corps sans voile sur les molles coussins, leur poitrine se soulevait et leur tête remuait, en sorte que leurs grandes bouches tombaient sur leurs épaules rondes, tandis que leurs yeux sombres exprimaient leurs brûlantes pensées. Rien pourtant dans les tableaux n'osait sortir tout à fait du cadre. La déesse de la beauté elle-même, le rémouleur et les gladiateurs restaient en place, car l'auréole qui rayonnait de la Vierge, de Jésus et de Saint-Jean les retenait. Les tableaux saints n'étaient plus des tableaux, ils étaient les saints eux-mêmes. Quelle richesse et quelle beauté de sa lancale ! Et le petit vit tout ! Le sanglier de bronze traversa pas à pas cette sanctueuse opulence. La vue d'un tableau supplantait le précédent. Un, pourtant, se fixa vraiment dans l'esprit de l'enfant, surtout à cause des enfants si heureux et gais qu'il y voyait, et à qui déjà il avait souri en plein jour. Beaucoup de gens passent devant ce tableau et le négligent, et ils renferment pourtant un trésor de poésie. C'est le Christ descendu dans le monde souterrain, mais ce ne sont pas les victimes des tourments que l'on voit autour de lui, ce sont les païens. Le florentin Anguolo Bronzino a peint ce tableau. Ce qu'il y a de plus parfait, c'est la certitude exprimée dans le visage des enfants, qu'ils y rondent au ciel. Deux d'entre eux s'embrassent déjà. Un petit tend la main à un autre au-dessous de lui, et se désigne lui-même comme pour dire « j'irai au ciel ». Tous les personnages plus âgés restent incertains, espèrent seulement ou s'inclinent humblement devant le Seigneur Jésus en priant. Le garçon regarda plus longuement ce tableau qu'aucun autre. Le sanglier de bronze resta immobile. On entendit un léger soupir. « Venait-il du tableau ou de la poitrine de l'animal ? » Le garçon tendit la main vers les enfants qui souriaient. Alors le sanglier détala. Il partit par le vestibule ouvert. « Merci, et sois béni, charmant animal ! » dit le petit garçon en tapotant le sanglier de bronze, qui, beau, broum, broum, bondissait à la descente de l'escalier. « Merci, et sois béni toi-même ! Je t'ai servi et tu m'as servi, car je n'ai plus la force de courir avec un enfant innocent sur le dos. Oui, vois-tu, je peux même entrer sous les rayons de la lampe qui brûle devant la statue de la Vierge. Je peux te porter partout, sauf dans l'intérieur de l'église. Mais à l'entrée, située sur moi, je peux regarder par la porte ouverte. Ne quitte pas mon dos. Si tu le fais, je tombe mort, tel que tu me vois dans la porte à Rossa. « Je reste avec toi, mon animal béni ! » dit le petit. Et en une course follement rapide, les rues de Florence furent parcourues, jusqu'à la place qui est devant l'église Santa Croque. La grande double porte s'ouvrit soudain, et de l'autel, les lumières rayonnaient à travers l'église jusque sur la place solitaire. Une étrange lueur brillante émanait d'un monument funéraire situé sur la nef latérale de gauche, des milliers d'étoiles mobiles formées comme un imbe autour de cette tombe. Des armoiries lornaient, une échelle rouge sur fond bleu qui semblait luire comme du feu. C'était la tombe de Galilée. Le monument était très simple, mais une échelle rouge sur fond bleu est un emblème significatif. On dirait celui de l'art même, où la voie monte toujours par une échelle flamboyante, mais au ciel. Tous les prophètes de l'esprit montent au ciel, comme le prophète Élie. Dans la nef de droite, toutes les statues s'étaient animées sur les tombes d'Apparat. Il y avait la Michel-Ange, Dante, couronné de lauriers, Alfieri, Machiavel, ces grands hommes, orgueils de l'Italie, dormant côte à côte. C'est une superbe église, bien plus belle, mais non aussi grande que la cathédrale de marbre de Florence. On aurait dit que les vêtements de marbre s'agitaient, que les grands personnages dressaient leur tête encore plus haut et contemplaient dans la nuit, au son des chants et de la musique, l'autel bariolé lumineux où des garçons vêtus de blanc balançaient des encensoirs dorés. Un fort parfum se répandait jusqu'à la place. Le garçon tendit la main vers l'éclatante lumière et aussitôt le sanglier de bronze partit en courant. Le garçon dut se cramponner, le vent lui sifflait aux oreilles, et il entendit le portail de l'église craquer sur ses gonds en se fermant. Mais en même temps, il sembla perdre connaissance. Il sentit un froid glacial et ferma les yeux. C'était le matin. Il était assis, avait un peu glissé du sanglier de bronze qui se tenait debout où il se tenait toujours, dans la rue Porta Rosa. Le garçon fut plein de crainte et d'inquiétude à la pensée de la personne qu'il appelait sa mère et qu'il l'avait envoyée dehors en disant qu'il devrait rapporter de l'argent. Il n'en avait pas. Il avait faim et soif. Encore une fois, il prit le sanglier de bronze par le cou, embrassa son groin, lui fit un signe d'amitié et s'éloigna vers une des rues les plus étroites, assez large seulement pour un âne chargé. Une grande porte pardée de fer était entreouverte. C'est là qu'il entra. Il monta un escalier de pierre avec des murs sales et une corde lisse en guise de rampe et arriva dans une galerie ouverte garnie de haillons. De là, un escalier conduisait à la cour ou du puits, de grandes cordes de fer étaient tirées à tous les étages de la maison et les seaux d'eau se balançaient les uns à côté des autres. La poulie grinçait et les seaux dansaient en l'air et l'eau faisait claque dans la cour. Encore un escalier maçonné des labrés montaient. Deux matelots, c'étaient des russes, le descendaient gaiement et vite et faillirent culbuter le garçon. Ils sortaient de leur bacchanale nocturne. Une femme pas très jeune mais plantureuse les accompagnait. « Que rapportes-tu ? » dit-elle au garçon. « Ne te fâche pas, » supplia-t-il. « Je n'ai rien eu, rien du tout. » Et il saisit la robe de sa mère comme pour y déposer un baiser. Ils entrèrent dans la chambre. Nous ne la décrirons pas. On dira seulement qu'il y avait là une cruche à hans avec de la braise allumée. « Un marito », comme on dit. La femme la prit sur son bras, se réchauffa les doigts et poussa le garçon avec son coude. « Bien sûr que c'est que tu as de l'argent, » dit-elle. L'enfant pleura. Elle lui donna un coup de pied. Il cria. « Veux-tu te taire ou bien je te casse ta tête criarde ? » Et elle brandit la cruche qu'elle tenait à la main. L'enfant s'aplatit par terre en hurlant. Alors la voisine s'avança dans la porte. Elle aussi avait son mari tout sur le bras. « Félicita, qu'est-ce que tu fais à l'enfant ? » « L'enfant est à moi, » répondit Félicita. « Je veux le tuer si je veux et je peux te tuer aussi, Giannina. » Et elle brandit sa cruche. L'autre leva la sienne en l'air pour parer le coup et les deux cruches se heurtèrent et les morceaux, les braises et la cendre volèrent dans la chambre. Mais le garçon gagna aussitôt la porte puis traversa la cour et sortit de la maison. Le pauvre gamin courait et finit par en perdre la respiration. Il s'arrêta devant Santa Croce. L'église dont la grande porte était ouverte pour lui la nuit précédente et il y entra. Tout rayonnait. Il s'agenouilla près du premier tombeau à droite, c'était celui de Michel-Ange et ne tarda pas à s'ingloter très fort. Les gens allaient et y venaient. La messe fut dite. Personne prit garde à lui. Seul un bourgeois âgé s'arrêta, le regarda et s'en alla comme les autres. La faim et la soif tourmentaient le gamin. Il était à bout de force, malade. Il se glissa dans le coin entre le mur et le monument de marbre et s'endormit. Le soir venait lorsqu'il se réveilla parce qu'on le tiraillait. Il sursauta et le même bourgeois âgé était devant lui. Es-tu malade ? Où habites-tu ? As-tu passé ici toute la journée ? Nombreuses furent les questions posées par le vieil homme. L'enfant y répondit et fut emmené dans une petite maison tout près de là, dans une petite rue. C'était un atelier de ganterie. La femme était fort occupée à coudre lorsqu'ils entrèrent. Une petite chienne bolognaise, blanche, tendue si ras que l'on pouvait voir sa peau rose, sauta sur la table et fit des gambades pour le petit garçon. Les âmes innocentes se reconnaissent, dit la femme, et elle caressa la chienne et le gamin. Celui-ci eut à manger et à boire chez ces braves gens et ils dirent qu'il pourrait passer la nuit chez eux. Le lendemain, le père Giuseppe irait parler à sa mère. Il eut un petit lit fort médiocre, mais c'était une couche vraiment royale pour lui qui souvent devait dormir sur la pierre. Il dormit très bien et rêva des beaux tableaux et du sanglier de bronze. Le père Giuseppe sortit le lendemain matin et le pauvre enfant n'en était pas enchanté car il savait que cette sortie était pour le ramener à sa mère et il pleura et embrassa la petite chienne agile et la femme leur fit des signes d'amitié à tous deux. Et quel fut le résultat de la démarche du père Giuseppe ? Il parla en languement avec sa femme qui caressa l'enfant. C'est un gentil garçon, dit-elle. Il pourra devenir un bon gantier comme tu l'as été. Il a des doigts fins et souples. La vierge l'a destiné à être gantier. Et le garçon resta dans la maison et la femme lui apprit elle-même à coudre. Il mangeait bien, il dormait bien, il devinguait et se mit à taquiner bellissime. C'était le nom de la petite chienne. La femme le menaça du doigt et le gronda et se fâcha, ce qui alla au cœur de l'enfant. Il resta songeur dans sa petite chambre. Celle-ci donnait sur la rue où on séchait des pots. Il y avait de forts barreaux de fer aux fenêtres. Il ne put dormir. Il pensa aux sangliers de bronze et entendit soudain au dehors « Clac ! Clac ! » Oui, c'était bien cela. Il bondit à la fenêtre mais on ne voyait rien. Tout était fini. Aide un monsieur à porter sa boîte de couleurs, dit la dame au garçon. Un matin, comme le jeune voisin, un peintre, arrivait tout embarrassé avec la boîte et une grande toile roulée. L'enfant prit la boîte, suivit le peintre et il s'en alerte aux offices, montèrent le même escalier que le petit connaissait bien depuis la nuit où ils avaient chevauché le sanglier de bronze. Il reconnut les statues et les tableaux, la délicieuse Vénus de marbre et les Vénus qui vivaient en couleur. Il revit la mère de Dieu, Jésus et Saint Jean. Les voilà immobiles devant le tableau de Bronzino où le Christ descend dans le monde souterrain et où les enfants autour de lui sourient avec l'heureuse assurance d'aller au ciel et l'enfant pauvre sourit aussi car il était là dans son ciel. Eh bien, rentre chez toi, lui dit le peintre après être resté là un moment et avoir dressé son chevalet. Je ne peux pas vous regarder peindre, dit le garçon. Je ne peux pas voir comment vous faites passer le tableau là-haut sur la toile blanche. Je ne peins pas maintenant, dit le peintre et il prit son fusain. Sa main avait des mouvements rapides son œil mesurait le grand tableau et il ne traçait qu'un trait mince mais le Christ fut tout de même debout en l'air comme sur le tableau en couleur. Mais va-t'en donc, dit le peintre et le garçon rentra chez lui, s'assit sur la table et apprit à coudre des gants. Mais toute la journée sa pensée fut dans la salle de peinture. C'est pourquoi elle se piqua les doigts, se comporta gauchement mais ne taquina pas bellissima. Lorsque le soir vint comme la porte de la rue était justement ouverte, il se glissa dehors. Il faisait froid mais la nuit étoilée était belle et claire. Il s'en alla par les rues qui étaient déjà désertes et se trouva bientôt devant le sanglier de bronze, se baissa, embrassa le groin poli et enfourcha la bête. « Animal béni, » dit-il, « comme tu m'as manqué, il faut que nous fassions une promenade cette nuit. » Le sanglier de bronze demeura immobile et l'eau fraîche jaillissait de sa bouche. Le petit était assis en cavalier lorsqu'il fut tiré par ses habits. Il regarda de côté, c'était Bellissima, la petite Bellissima tendue. La chienne s'était faufilée hors de la maison et avait suivi le gamin sans qu'il s'en aperçut. Bellissima aboyait comme pour dire « Vois-tu, je suis avec toi, pourquoi t'assieds-tu là ? » Nul terrible dragon n'aurait pu effrayer l'enfant plus que la petite chienne à cet endroit. Bellissima dans la rue et sans être habillée, comme l'aurait dit la vieille mère, qu'allait-il arriver ? Jamais la chienne ne sortait, en hiver, sans qu'on lui met une petite peau de mouton qui était taillée pour elle. La peau devait être attachée avec un ruban rouge au cou. Le ruban avait un nœud et une sonnette et un autre ruban passait sous le ventre. La chienne avait presque l'air d'un chevreau lorsqu'on lui permettait, en hiver, de gambader dehors avec la signora. Bellissima était avec lui et pas habillée. Qu'allait-il arriver ? Les fantaisies étaient évanouies. Le garçon embrassa pourtant le sanglier de bronze, prit Bellissima sur son bras, la chienne tremblait de froid. Aussi se mit-il à courir de toutes ses forces. « Avec quoi est-ce que tu cours là ? » lui crièrent deux gendarmes qu'il rencontra et Bellissima d'aboyer. « Où as-tu volé ce beau chien ? » demandèrent-ils et ils le lui prirent. « Oh, rendez-le-moi, j'ai mis l'enfant. Si tu ne l'as pas volé, tu pourras dire chez toi qu'il est au poste. » Et ils dirent où c'était et s'en allèrent avec Bellissima. Ce fut un désespoir. Le garçon ne savait pas s'il devait se jeter dans l'arnau ou rentrer et tout avouer. « Mais je veux bien qu'on me tue. Je mourrai, j'irai trouver Jésus et la Vierge. » Et il rentra, surtout pour être tué. La porte était fermée. On ne pouvait atteindre le marteau. La rue était déserte. Les impavés étaient disjoints et avec la pierre il cogna. « Qui est-ce ? » cria-t-on de l'intérieur. « C'est moi, » dit-il. « Bellissima est parti. Ouvrez et tuez-moi. » On fut épouvantés. Surtout la dame, à cause de la pauvre Bellissima. La gantière regarda tout de suite au mur où le manteau de la chienne devait être accroché. La petite peau de mouton y était. « Bellissima au poste ! » cria-t-elle très fort. « Méchante enfant, pourquoi l'as-tu fait sortir ? Elle va mourir de froid, cette bête délicate au milieu de grossiers soldats. » Et le patron dut tout de suite aller la chercher. Et la femme se lamentait et le petit pleurait. Tous les gens de la maison arrivèrent, le peintre aussi. Il prit le garçon entre ses genoux, lui fit subir un interrogatoire et par morceaux on tira toute l'histoire du sanglier de bronze et du musée. Ce n'était pas facile à comprendre. Le peintre consola le petit, dit de bonnes paroles à la vieille, mais elle ne fut pas satisfaite avant que le patron fût revenu avec Bellissima, qui avait été au milieu des soldats. La joie revint et le peintre caressa le pauvre enfant et lui donna une poignée d'images. Oh ! C'était de beaux dessins, des têtes comiques, mais surtout, il y avait le sanglier de bronze lui-même. Oh ! Rien ne pouvait être plus superbe. En quelques traits, il était figuré sur le papier et la maison derrière était même indiquée. Si l'on savait peindre et dessiner, on aurait le monde entier à soi. Le lendemain, la première fois qu'il se trouva seul, il prit le crayon et sur le verso blanc de l'un des dessins, il essaya de reproduire celui du sanglier de bronze et il y réussit. C'était un peu de travers, un peu confus, une patte trop grosse, une autre trop mince, mais on voyait bien ce que c'était. Lui-même en fut enchanté. Mais le crayon ne voulait pas marcher tout à fait comme il aurait dû. L'enfant s'en rendait compte et le lendemain, les sangliers de bronze se succédèrent et ce fut cent fois mieux. Le troisième était si bien que chacun devait le reconnaître. Mais la couture des gants en souffrit. Les courses en ville se prolongèrent car le sanglier de bronze lui avait appris que toutes les vues pouvaient être représentées sur le papier et la ville de Florence est tout un album d'images que l'on peut feuilleter. Voilà sur la piazza della Trinita une colonne mince qui se dresse et porte tout en haut la déesse de la justice avec des yeux bandés et la balance. Elle fut bientôt sur le papier et c'était un petit apprenti du gantier qu'il y avait mise. La collection d'images grossit mais tout n'y était encore que chose morte. Un jour, Bellissima sauta devant lui. « Reste tranquille, » dit-il, « tu seras gentille et tu seras dans mes images. » Mais Bellissima ne voulait pas rester tranquille et il fallut donc l'attacher. Sa tête et sa queue furent attachées, la bête aboyait et se débattait, il fallait serrer la corde. Alors la signora entra. « Célérat d'enfant, la pauvre bête ! » Ce fut tout ce qu'elle dit et elle repoussa l'enfant, lui donna un coup de pied, montra la porte à cet enfant très scélérat qui témoignait d'une immense ingratitude. Et en pleurant, elle embrassa la petite Bellissima à demi étouffée. À ce moment, le peintre vint à monter l'escalier et c'est ici le tournant de cette histoire. Il y eut en 1834 une exposition à l'Academia dell'Arte de Florence. Deux tableaux placés à côté l'un de l'autre attirèrent une foule de visiteurs. Sur le plus petit de ces tableaux, on voyait un gamin en jouet, assis, qui dessinait. Il avait pour modèle un carlin blanc tendu très ras. Mais l'animal ne voulait pas se tenir tranquille et il était attaché avec une corde à la fois par la tête et par la queue. Il y avait là une vie et une vérité tout à fait agréables. Le peintre, disait-on, était un jeune Florentin qui avait été trouvé dans la rue enfant puis élevé par un vieux gantier. Il avait appris à dessiner tout seul. Un peintre aujourd'hui célèbre avait découvert ce talent. Un jour que ce garçon allait être mis à la porte parce qu'il avait attaché le favori de sa patronne, le petit carlin et l'avait pris pour modèle. L'apprenti gantier était devenu un grand peintre. Son tableau le prouvait et c'était plus évident encore par le tableau plus grand qui était à côté. Il ne comportait qu'un personnage, un charmant garçon en guenille qui dormait par terre dans la rue appuyé contre le sanglier de bronze de la rue Porta Rosa. Tous les spectateurs connaissaient l'endroit. Les bras de l'enfant reposaient sur la tête du sanglier. Le petit dormait profondément. La lampe placée auprès de la statue de la Vierge jetait une vive lumière d'un superbe effet sur le délicieux visage pâle de l'enfant. C'était une magnifique peinture. Elle était dans un grand cadre doré qui portait, accroché à un coin, une couronne de laurier. Mais parmi les feuilles vertes courait un ruban noir et un long crêpe de deuil pendait dessous. Le jeune artiste venait de mourir. Fin de la lecture du conte Le sanglier de bronze. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !